Les économistes acquérés forment un collectif qui discute les alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Henri Sterdignac revient sur les mécanismes économiques et financiers qui ont conduit à la crise. La crise financière est une crise du capitalisme financier. Il faut bien comprendre que de 1980 à 2007, le capitalisme financier est progressivement devenu dominant à l'échelle mondiale. Avec le capitalisme financier, il y a des masses énormes de capitaux qui sont à la recherche d'une très forte rentabilité et qui veulent être liquides, c'est-à-dire pouvoir se déplacer facilement. Et donc, il y a des fonds, des fonds de placement, des fonds spéculatifs qui disent « on va vous donner cette forte rentabilité, 15-20% ». Et donc pour ça, ils vont multiplier les opérations spéculatives et en particulier les bulles financières. Les bulles financières, c'est tout le monde se précipite pour acheter des titres, ça fait monter la valeur des titres, donc les gens qui ont acheté son comptant, ça monte encore plus, ça monte, ça monte, ça monte. Et tout le monde se précipite puisque ça monte. À un moment donné, ça a tellement monté par rapport au profit effectivement dégagé dans la production que quelqu'un s'aperçoit et se dit « il y a quand même un problème ». À partir de là, il veut vendre, tout le monde veut vendre et ça fait effondrer les titres. Donc ça, c'est la bulle financière qui a éclaté en 2007. Il y a un deuxième facteur, c'est que quand il y a des masses énormes de capitaux, en sens inverse, à côté, naturellement, il y a des agents qui sont endettés. Et si tu veux détenir des capitaux liquides, importants, tu prêtes à ton voisin, du coup, le voisin, il doit rembourser les taux d'intérêt importants. Donc, il est fragilisé. Et donc, obligatoirement, à un moment donné, ça coince. Et donc, on a des crises de la dette. Donc, on a eu la crise de la dette argentine, la crise de la dette du tiers-monde, la crise de la dette turque, russe. Et là, on a une crise de la dette qui est celle des ménages américains. Parce que les ménages américains, les plus pauvres, étaient massivement endettés. Et un jour, on s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Troisième facteur, la globalisation financière, c'est un élément de la mondialisation. Avec la mondialisation, les entreprises peuvent choisir là où elles se produisent. Donc, elles produisent là où les salaires sont les plus bas. Elles disent aux travailleurs des pays riches, acceptez des baisses de salaire où on va produire ailleurs. Et du coup, il y a une tendance à la baisse de la part du travail, à une montée de la part du capital. Il y a une montée prodigieuse des inégalités. Le capital gagne beaucoup. Les travailleurs, les revenus sociaux sont de plus en plus écrasés sous la menace de la compétitivité. Et le résultat, c'est que la consommation est insuffisante. Il faut, on manque de demandes. Comment l'activité est soutenue ? L'activité est soutenue d'un côté par les bulles financières qui explosent un jour. De l'autre, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, elle est soutenue par l'endettement des ménages, qui, lui aussi, a des limites. Et puis, troisième modèle, le modèle allemand, le modèle chinois. On compense la faiblesse de la demande intérieure par des gains de compétitivité. Le problème, c'est que ces gains de compétitivité, c'est obtenu au détriment d'autres pays. Pour la Chine, au détriment des États-Unis. Pour l'Allemagne, au détriment des autres pays de la zone euro. Donc, l'Allemagne, la Chine ont des excédents. Et en face, il y a des déficits, des dettes qui s'accumulent. Et un jour, on s'aperçoit que ces dettes, ces déficits sont trop forts, que les dettes ne pourront pas être remboursées. Et donc, on s'aperçoit que la masse énorme de capitaux qui s'est accumulé, les promesses de rentabilité fabuleuses ne pourront pas être tenues. Et c'est la crise qui éclate en 2007. On a d'abord une crise aux États-Unis des crédits suprêmes, puis une crise boursière, puis une crise de l'endettement des ménages, et ensuite une crise des dettes publiques. Tout ça s'accumule et du coup, la finance implose. Un certain nombre de ménages aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sont appauvris. Des masses énormes de dettes traînent, des dettes publiques, des dettes privées. Et on ne sait pas comment faire repartir la machine, parce que les ménages ne veulent plus consommer, ils sont appauvris, ils ont peur du chômage, les dettes publiques sont importantes. Et donc, la seule manière qui pourrait faire repartir, c'est de dire, on va à l'envers, on redistribue des salaires, on redistribue des revenus sociaux, mais ce n'est pas l'intérêt des classes dominantes, ce n'est pas la stratégie choisie. Et donc, depuis 2008, l'économie mondiale, et surtout les grands pays développés, sont bloqués, ils ne réussissent pas à sortir de la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada